Chers lecteurs, bonjour. Aujourd'hui, au studio du 360, nous recevons M. Ali Najep. Bonjour M. Ali Najep, que nous remercions de nous avoir accordé cette interview pour revisiter ensemble avec lui son livre « 25 ans dans les jaunes de Tindouf, mes mémoires de prisonniers de guerre ». En guise de première question, j'aimerais revenir avec vous sur un épisode tout aussi marquant lors de votre période de captivité. C'est votre première rencontre avec Mohamed Abdelaziz, ancien chef des séparatistes du Pôle Zahriou. Une rencontre au cours de laquelle vous lui avez affirmé les yeux dans les yeux que vous étiez convaincu que nous faisions la guerre à l'Algérie. Pourriez-vous nous parler un peu plus de la bataille d'Amgala, de cette rencontre avec Mohamed Abdelaziz ? Et quel effet a eu cette bataille d'Amgala et la lourde défaite qu'a subie l'Algérie au cours de cette bataille ? C'est une longue question. Dès que je suis arrivé au sol après l'éjection, après avoir été touché par un missile, j'étais obligé de m'éjecter. Arrivé au sol, j'étais ramassé par les maquazars du Pôle Zahriou. Celui qui m'a ramassé, c'est un grand guerrier du Pôle Zahriou qui était venu, qui était retourné au Maroc et s'appelle Ayoub le Habib. On a passé quelques jours au Sahara en train de passer de position en position parce que nos forces ont reçu l'ordre de me récupérer vif, vivant ou mort. Arrivé à Tindouf, on m'a ramené directement chez Mohamed Abdelaziz. On m'a fait rentrer dans une chambre. Il était assis sur une couverture ANP, Arménie Nationale Populaire, couleur verte d'ailleurs. Il était en train d'égrainer un polycope. Tout de suite, il me dit ton nom. Je dis à Alina Jab, « Ah ! » Il m'a dit « Nous avons un dossier très lourd sur vous. » Alors c'est comme ça que vous êtes venu lancer des bombes sans vous soucier sur qui vous les lancez et tout ça. Ensuite, de quoi ? Je lui ai dit « Nous, nous avons capturé sans six prisonniers algériens et c'était la preuve pour nous que nous faisions la guerre à l'Algérie et non pas au Pôle Zahriou. » Il me dit « Ah bon ? » Il me dit « Maïma, tu apprendras à connaître le Pôle Zahriou, etc. » Enfin, je ne sais pas, il a posé quelques questions, deux ou trois questions. Je me rappelle, il dit « Qu'est-ce que je vais faire de vous ? » J'ai dit « Vous faites de moi ce que vous avez fait des pilotes que vous avez capturé avec moi ? » Il me dit « Najab a déjà eu des al-jahads. » « Tes camarades, tu les verras. » À peine avait-il fini cette phrase que trois officiers algériens, capitains et deux lieutenants, en tenue en uniforme avec leur grade sur les épaules, sont entrés dans la chambre en disant sans couférer. « Nous allons l'emmener, Radindouh. » Il est sorti sans dire un mot et il m'a emmené à Tiendouf pour l'interrogatoire. Donc j'ai subi l'interrogatoire chez les officiers de l'armée algérienne, le service de sécurité à Tiendouf. On m'a mis dans une cellule au sous-sol, les murs sont montés, pas d'ouverture ni rien, il n'y avait qu'une porte blindée. Et le reste, on en parlera si vous voulez. Oui, justement, le premier interrogatoire, et vous l'avez rappelé que vous avez subi en tant que prisonnier de guerre, a été mené par des militaires algériens. Oui. Et c'est déroulé au quartier général de l'ANP à Tiendouf. Vous écrivez dans votre livre que quand vous avez passé en revue toutes les scènes vécues au QG des services de sécurité algériens, vous avez ressenti un sentiment de réconfort, la pensée d'avoir affiché face aux officiers algériens non pas de l'humilité, mais de la fierté, de l'amour propre, voire de l'arrogance. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ? Vous savez, je ne dis pas que je suis un psychologue, mais mon professeur de philo, d'ailleurs, m'avait suggéré de faire philo au lieu de faire maths. Moi, je l'ai regardé et j'ai observé tous leurs gestes, etc., leurs mots, etc. Et j'ai découvert tout de suite que c'était des gars naïfs. Donc, je pouvais résister. Alors, ils ont essayé de me torturer psychologiquement et avec des insultes, des invectives contre notre souverain, nos institutions, etc. Et à chaque fois qu'ils n'étaient pas contents de mes réponses. D'ailleurs, ils n'ont rien eu de particulier, d'important. J'ai échappé à leurs questions avec des subterfuges pour échapper aux questions délicates, etc. Mais comme j'ai découvert que j'avais un capitaine de l'armée de terre des Blindés, un lieutenant de l'armée de terre Mouchette, comme on l'appelle, etc., et un pilote d'hélicoptère. Je me suis dit, tiens, pourquoi un pilote d'hélicoptère ? Ils auraient pu m'amener un chasseur pour me poser des questions très délicates. Mais enfin, à chaque fois qu'ils n'étaient pas contents de mes réponses, ils me ramenaient dans ma cellule en m'envoyant deux gars voilés pour me taper dessus. Mais j'ai découvert tout de suite que l'enjeu, que le Sahara, le problème du Sahara, était un enjeu capital pour l'Algérie. Et je vais vous dire pourquoi. Mais avant, ils ont essayé de me faire signer un document dans lequel je reconnaissais que l'aviation avait bombardé les populations civiles, et que je devais le dire à la presse. Je refusais totalement. Alors là, ils m'ont ramené encore dans la cellule. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Alors, je suis arrivé à la conclusion que Boumdien poursuivait des buts suivants dans l'affaire du Sahara. Premièrement, on amputait le Maroc d'une partie de son corps, c'est-à-dire de sa chair, pour l'isoler de ses racines africaines. Ils voulaient faire, avec l'indépendance du Sahara, ils voulaient en faire une énième ouïlaïa algérienne pour avoir un accès sur l'Atlantique. Et troisièmement, avec l'indépendance du Sahara, ils croyaient pouvoir soulever le peuple marocain contre le roi et sa monarchie, balkaniser le Maroc et abattre la monarchie. C'était ça les buts, grosso modo, et jusqu'à maintenant, c'est ça exactement. Alors vous m'avez posé le problème sur l'Amgala. Il y avait un groupement, ce qu'on appelle le GIA, le groupement de l'infanterie A de Benaitman, du colonel Benaitman, qui se trouvait dans les parages d'Amgala. Un hélicoptère qui est venu de chez lui, il a survolé Amgala, la localité d'Amgala, et il nous a rapporté qu'il y avait un bivouac. Alors le lendemain, on a envoyé neuf avions Fuga Magisters, c'est des avions à école, mais qui pouvaient emmener quelques bombettes, etc. Ils ont intervenu à l'aube, ils ont disloqué le bataillon algérien. Après, tout de suite après, il y a eu une patrouille dans laquelle j'ai participé, moi, sur F5, et ils ont été disloqués. Une compagnie s'est détachée du reste du bataillon et s'est trouvée nez à nez avec l'unité de Benaitman. Et c'est là où il les a capturés, 106. Ensuite, il y a eu Amgala II. Bommilienne, comme maquizarre, il a voulu se venger. Parce que ça a fait une douche froide en Algérie, Amgala I, tout le monde a su. Mais personne n'en a parlé. Il voulait se venger pour se redonner à une propagande. Il a ramené d'autres troupes fraîches de Bouchard et du Tindouf. Il les a envoyées à Amgala. Cette fois-ci, pas en uniforme algérien. Il leur a donné les gandouras des Sahraoui. Alors, ils ont attaqué à l'âme à l'aube. Ils nous ont malmenés un peu au début. Mais l'intervention des F5, les arrêts du Yanné et Boumdienne a décidé de retirer ses troupes. En laissant quand même quelques officiers, quelques sous-officiers pour diriger les combats et entraîner les Sahraoui. Dans la même lignée, M. Aline Job, et après tout ce que vous avez enduré et subi de la part des militaires algériens, le régime algérien actuel répète à corps et à cri, à Euadia, que l'Algérie n'a jamais été partie prenante au conflit du Sahara marocain. Quel est votre message actuel au régime algérien ? Parce que je leur dis que ce sont des menteurs et ce sont des naïfs. Ils croient tromper l'opinion internationale. Les journalistes viennent à Tindouf nous voir, nous, les prisonniers. Donc ils doivent répondre aux questions suivantes. 1. Pourquoi les prisonniers marocains sont interrogés dans les QG de l'armée algérienne à Tindouf par des officiers algériens ? Si l'Algérie n'avait rien à voir avec le problème, pourquoi les officiers algériens interrogeaient les prisonniers marocains ? 2. Que faisaient les unités algériennes ? Ils n'étaient pas concernés. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ? 3. Et troisièmement, ils ne peuvent pas nous tromper, nous, prisonniers, parce qu'on sait comment ça se passe. Toutes les batailles sont préparées au QG du Poulsario. Il y a des militaires qui viennent et qui s'assoient avec les maquisards et qui préparent leur... Et troisièmement, toutes les tortures et les exactions qui se sont produites sur le dos des prisonniers, on a enterré 46 prisonniers morts sous la torture. L'Algérie ne pouvait pas ne pas être au courant. Donc l'Algérie était impliquée. Et d'ailleurs, toutes les conventions de Genève et tout le droit international couvrant la guerre ou protégeant les prisonniers de guerre sont opposables à l'Algérie avant le Poulsario. Pourquoi ? Parce que toutes ces exactions et toutes ces tortures et ces mauvais traitements se passaient sur le territoire algérien. Alors l'Algérie est signataire des conventions de Genève et du droit international, des conventions de l'ONU, etc. Donc elle est responsable de tout ce qui se passe sur son territoire. Elle ne peut pas se dérober et dire à moi, j'ai donné un morceau de terre au Poulsario. Non, non. Sur le plan du droit international. Elle est impliquée jusqu'au trognon. Il y a un autre pays qui nous cesse lui aussi, tout honte but, de répéter qu'il n'a jamais eu de lien avec le Poulsario, à savoir l'Iran. Racontez-nous un peu plus sur votre rencontre avec ce ministre iranien des Affaires étrangères venu jusqu'à Tchindouf pour vous demander les yeux dans les yeux d'insulter la monarchie marocaine et votre pays. J'ai fait un stage en Iran de huit mois sur l'F5. Et le Poulsario, je le savais. Quand le ministre des Affaires étrangères iranien, après l'arrivée de Khoumouani au pouvoir, les relations avec l'Algérie se sont développées. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été des intermédiaires. Les Algériens ont été des intermédiaires pour libérer les Américains. Donc ils ont gardé des relations diplomatiques avec l'Algérie. Bien, le ministre des Affaires étrangères iranien Ali Akbar Bouillayati est venu et on nous a amenés pour le voir. Ils ont dit, vous voyez, il y a un capitaine qui a passé un stage chez vous du temps du Shah Elan. Il s'est mis devant moi et il m'a dit ceci. Je le cite. Il m'a dit « Souhaiter avec moi la mort à Hassan II et la chute de Manarché au Marocain, l'installation d'une république islamique comme en Iran. Dites Amen ». Je le regardais dans les yeux, j'ai complètement oublié que j'étais prisonnier. Je l'ai traité de tous les noms. Je ne sais pas ce que je lui ai dit exactement, mais dans le livre, il y a le témoignage du poulisarien, du chef poulisarien qui était leur ambassadeur en Libye et en Syrie, qui était présent à côté de l'Iranien. Il est revenu au Maroc et il y a un témoignage, je sentais un image dans le livre. Il témoigne de ce que je lui ai dit. Alors, il y a un accompagnateur, un autre Iranien qui était avec lui. Il lui a dit « Sa'adat l'ouazir est votre frère en islam. » Je lui ai dit « Stop. Tu n'es ni mon frère, ni lui, ni mon frère. Et si l'islam de Khomeini est l'islam, moi je le quitte. » Alors, c'est le verre qui a débordé le verre. Et à ce moment, il a écourté sa visite. Comme le responsable des prisonniers était le frère de Brahim Rali actuel, il a ordonné à son adjoint de me taper dessus. Il a m'en sanglanté le visage. Et un camarade d'Ali Johar, un lieutenant de l'armée de terre qui n'était pas content, on lui a fait la même chose. Retour au centre. On nous a torturés pendant 14 jours. J'ai encore des traces sur mes bras et mon ami Ali, j'aurais dû en avoir lui aussi. Au bout de 14 jours, nos pieds et nos bras se sont enflés. Alors, à chaque fois qu'il venait nous enlever le lien, on vous attache les bras derrière le dos et les pieds. Et on ramet les pieds avec une corde et on met le nœud. Et vous passez toute la nuit à l'air libre, presque. 14 jours, on ne pouvait pas. Amal Hadrami, qui était chef de la sécurité militaire du Poulsario, nous a envoyé son adjoint. Ils nous ont sortis de là. Ils nous ont mis dans une cellule collective pendant 11 mois. Dans le même sillage, c'est Ali. On aimerait savoir qu'est-ce qui vous a permis de tenir, de résister, de demeurer vous-même et de ne pas tomber pendant un quart de siècle, à la fois sur le plan psychologique et physique ? Eh bien, d'abord, la foi a joué un rôle considérable. L'en foi en quoi ? D'abord, en une capacité intrinsèque. Chacun avait un héritage culturel qui l'a mis à profit pour développer une résilience rapidement, face au traumatisme auquel on avait à faire face. Et puis, il y a la foi en Dieu. Avec la foi en Dieu, on peut déplacer des montagnes, des tourments et des tristesses. Et puis, il y avait la foi en la patrie. Sa majesté Hassan, Fou Hassan de l'Arahman, nous a laissé une phrase très lourde. Ça rejoint un peu les objectifs de Boumdienne. Donc, on avait tout ça, on se répétait cette phrase. Et puis, il y avait la confiance en nos camarades d'infortune. On se soutenait, on avait oublié nos grades. On prenait soin des vieux, des malades. Donc, on s'organisait à l'intérieur pour que le polisario ne puisse pas nous pénétrer, etc. Donc, c'est comme ça qu'on faisait face au météo du polisario. Et puis, il y a le rêve. Il y a le rêve. Saint-Exupéry disait qu'il faut entretenir nos rêves pour qu'ils ne meurent pas. Et puis, il y a le rêve éveillé aussi. Ça nous permettait de, quand on était sous les couvertures, de sauter par-dessus les murs, par l'imagination, et d'aller surfer sur le web de nos espérances et de nos espoirs. Et puis, il y avait le courage aussi, le courage guerrier, qui ne méritait son nom que lorsqu'il est destiné à défendre des valeurs, par exemple, la défendre la patrie aussi. Voilà, grosso modo, ce qui nous permettait de rester pays. Puis, il y avait surtout la croyance en nos familles. Je ne sais plus ce qu'il disait. Quand quelqu'un vous attend quelque part, vous revenez. Toujours. À votre retour au Maroc, après votre libération, vous étiez agréablement surpris par l'évolution et le dynamisme de la société marocaine et du Maroc en général. Toutefois, vous aviez constaté un amenuisement du sentiment patriotique, notamment chez les jeunes. Maintenez-vous toujours cet avis et que faut-il faire pour remédier à cet état de fait ? OK. Je vais y aller rapidement et ça va m'amener à vous lire un passage de mon interview avec un journaliste avant. Moi, ça a été surpris quand j'ai vu des gamins. Moi, à mon époque, à leur âge, moi, je faisais de la politique. J'étais enthousiasmé par ce qui se passait au Maroc. Il faut reconnaître que j'ai vécu quand même le retour de Mohamed V, l'Arahman, d'exil, l'enthousiasme qu'il y avait pour le Maroc, l'avenir du Maroc, etc. Moi, ça m'a surpris que des enfants, même des adultes, connaissaient l'histoire du Barça et du Réal-Madrid beaucoup plus que l'histoire du Sahara ou l'histoire du Maroc tout court. Alors, c'est vrai que le Maroc, sur le plan des infrastructures, a changé, etc. Mais les Marocains étaient devenus fainéants. Je ne veux pas dire autre chose. Fainéants quant à la question politique. Les gens ne sont pas engagés. Je ne sais pas. Ils étaient fatigués de la politique. Alors, permettez-moi de vous lire. J'ai répondu à cette question-là avec un autre journaliste. Je lui ai dit que c'est une excellente question. C'est vrai qu'une mobilisation générale est nécessaire et indispensable. Avant, on ne cesse pas le feu. C'était à l'armée de jouer son rôle. Elle l'a fait au prix de beaucoup de sacrifices, certes, mais elle l'a fait quand même au point où le polisarien n'a plus le droit de citer au Sahara. Même si le Maroc lui a laissé téférité et mégique pour lui permettre de délirer de temps à autre. Mais le polisarien, comme je l'ai dit ailleurs, continue à nous faire la guerre sur la scène internationale. Sous d'autres formes, l'Algérie le dote chaque jour de moyens de nuisance extraordinaire quand ce n'est pas elle-même qui utilise ses moyens de nuisance pour avorter toute proposition marocaine pour le règlement du conflit. Aujourd'hui, un retour à la guerre avec le polisarien est pratiquement impossible depuis que ses véhicules de guerre sont en cale sèche. Par conséquent, l'arme du Maroc, c'est là le Beit l'Khassid, par conséquent, l'arme du Maroc réside dans le front interne, un front uni. Il faut d'abord sensibiliser en permanence et non épocétiquement le peuple marocain pour l'affaire du Sahara en lui expliquant d'abord ce qu'est le polisarien et en lui expliquant la mascarade que l'Algérie joue à Tindouf depuis plus de trois décennies déjà. Ceci d'une part, j'en arrive à la fin, patientez-vous un peu, de ne pas définir une stratégie d'action diplomatique sur la scène internationale qui devront être menées souvent et non épocétiquement par des équipes formées de partenaires compétents. Ensuite, il faut impliquer nos universités, professeurs, étudiants compris, dans les recherches d'idées pouvant renforcer notre diplomatie sur la scène internationale. D'une façon générale, nos intellectuels, nos hommes d'affaires et nos concitoyens vivants à l'étranger, MRE, marocains du monde, devraient s'impliquer davantage, eux aussi, en faisant une diplomatie parallèle, en mettant à profit le réseau de relations à l'étranger. Enfin, pourquoi ne pas parler aussi de l'affaire du Sahara dans les écoles primaires et dans les lycées ? Il est impordanable que nos enfants connaissent l'histoire du polisarien, etc. Et voilà. Donc, il y avait un effort à faire dans ce sens-là. Et puis, j'ai dit, en guise de... de finale, le rôle de la presse est extrêmement important dans la sociabilisation des Marocains sur le problème de l'intégrité territoriale. C'est ce que vous faites, vous, en ce moment. Certains journaux devraient s'arrêter de présenter chaque fois le polisar comme une victime. Je suis consterné de constater que certains anciens militants, je le dis, je ne le cache pas, ils l'ont la même, continuent de prendre position en faveur d'un référendum d'autorégumination au Sahara. Je voudrais tout simplement leur rappeler la fameuse phrase de Feu Hassan II. Je cite, « Si le Maroc ne récupère pas son Sahara, je dois être inquiet quant à l'avenir du Maroc en tant qu'état en tant que communauté. » Je cite, « Sa Majesté le Roi » aussi. Vous permettez ? Allez-y. Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI au Parlement le 11 octobre 2013. La question de ceci, je cite, « La question du Sahara n'est pas seulement la responsabilité du roi, c'est lui qui le dit, mais elle est également la cause de tous et de chacun. Institution de l'État, Parlement, conseiller élu et tous les acteurs politiques, syndicaux, économiques, les organisations de la société civile, les médias et l'ensemble des citoyens. » Il faut donc rappeler encore une fois que la source de notre force dans la défense de notre Sahara réside dans l'unanimité de toutes les composantes du peuple marocain autour des valeurs sacrées. Et il termine, « En toute responsabilité, nous, c'est-à-dire lui qui affirme, nous affirmons, Sa Majesté qui affirme, nous affirmons qu'il n'y a plus de place pour l'ambiguïté et la duplicité. Ou le citoyen marocain, ou il n'est pas. Fini le temps du double jeu et de la dérobade. L'heure est à la clarté et au devoir. Ou on est patriote, ou on est traître. Il n'y a pas de juste milieu entre le patriotisme et la trahison. On ne peut jouir des droits de la citoyenneté et les renier à la fois en complotant avec les ennemis de la patrie. Je crois que ça, c'est une fête de route. Je suis très, très, très très content et très heureux même qu'il ait écrit ça et qu'il ait surtout dit aux Marocains à partir du Parlement. Depuis quelques années, le régime agérien rendit un demi-mout le spectre de la guerre contre le Maroc. La gente et notamment les généraux algériens se font l'écho de déclaration bellicite et agressive envers le Maroc. Croyez-vous que l'Algérie irait jusqu'à franchir le Rubicon et déclarer carrément la guerre et le conflit avec le Maroc ? Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Remar de faire un nas. Pourquoi ? Parce que si l'Algérie voulait nous faire la guerre, d'abord, la guerre entre deux pays du tiers monde ne peut avoir lieu que si elle est voulue par les grandes puissances. D'accord ? Sa majesté le roi a fait trois voyages. Un en Russie, un en Inde et l'autre en Chine. Pourquoi, à votre avis ? Je suis certain, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je présume que c'est parce qu'il a voulu ramener la garantie de ses grandes puissances comme quoi il ne permettrait jamais à l'Algérie de commettre l'irréparable. Et si l'Algérie voulait nous faire la guerre, elle l'aurait faite durant les années 60, lorsqu'on n'avait rien. Ils avaient les MiG-21, les chars, les T-62, les T-72, les arcs de Staline, les 23 mm, les T-85. Ils avaient aussi le pétrole et le gaz pour nous faire la guerre, mais ils ne l'ont pas faite. Ensuite, ils auraient pu nous faire la guerre au Sahara, ils n'ont pas par progétariat interposé. Troisièmement, ils auraient pu signer un accord de défense avec le Polisario puisqu'ils ont créé la RAST. Donc c'était un État fictif, fictif bien sûr, mais ils auraient pu faire un acte de défense, un traité de défense entre les deux et rentrer au Sahara pour nous faire la guerre. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas de cette guerre. Ils savent que s'il y a la guerre contre le Maroc, il n'y aura ni ni gagnant ni perdant sur le terrain. Mais il y aura un perdant enfin défini, c'est l'Algérie. Le régime algérien, pas l'Algérie. Le régime algérien serait perdant et disparaîtrait. voilà pourquoi l'Algérie ne... Et puis, la situation a changé. Ils savent ce que nous avons. Ils savent la puissance de l'armée marocaine, de l'aviation marocaine. Ce n'est plus les années 70 ni les années 80. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas ce que l'armée de l'air et l'armée de terre possèdent actuellement, mais je sais qu'ils sont forts. Ils sont forts. Ils ont fait beaucoup de progrès sur le plan tactique. La preuve, c'est qu'ils font des manœuvres avec les Américains et les pays alliés au Sahara. Donc, ils sont rodés. Nos pilotes pilotent les F-16 comme les pilotes américains aux Etats-Unis. Nos pilotes pilotent nos avions comme ils sont pilotés aux Etats-Unis. Donc, les tactiques et tout ça, ça a changé dans le sens positif. Donc, c'est pour ça que l'Algérie doit réfléchir mille fois avant de... Alors, vous allez me dire pourquoi ils achètent tant d'armement. D'accord ? Ils achètent tant d'armement non pas pour nous faire la guerre, mais pour nous faire peur. Un. Deux, ils veulent dire aux grandes puissances, si vous voulez coopérer avec quelqu'un en Afrique, en Afrique du Nord au Maghreb, ce n'est pas avec le Maroc, c'est avec l'Algérie. La preuve, nous avons la meilleure armée, l'armée la plus puissante. Et en même temps, les généraux algériens se sucrent. Ils profitent des dividendes quand ils ont un achat d'armement. Donc, ce n'est pas pour faire la guerre, c'est pour dissuader. et deuxièmement, ce secret, ils ont profité. Et troisièmement, pour faire un peu de la propagande dans la région. Justement, dans la même veine, M. Ali Jad, quel regard portez-vous sur l'évolution actuelle des forces armées royales en comparant avec vos années de service aux forces royales R ? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais de loin, je suis à peu près par la presse, parce qu'il peut sortir des casernes, etc. Eh bien, notre armée, elle a été remodelée de fond en comble. Transformée de fond en comble. Et ça, c'est grâce à la vision de Sa Majesté le Roi qui a vu juste Sa Majesté Hassan II, en 1984, avait fait un discours à l'Académie royale. Il a dit « Jusqu'à présent, je ne vous ai pas doté de moyens pour contenir votre ennemi. Mais à partir d'aujourd'hui, vous aurez l'armement qu'il faut pour lui faire face. » Et cette phrase, je crois que Sa Majesté s'en est souvenu. Et il a fait ce qu'il faut pour doter cette armée des moyens adéquats et il a mis à sa tête des officiers de valeur sélectionnés, formés, intelligents. Je suis sûr, certains, pour gérer des F-16 dans le contexte actuel, il ne faut pas seulement être formés, il faut être intelligent pour le faire. les conditions sont bien réunies et je pense que notre armée est prête pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Bel et bien. J'ai bien bel et bien. Dernière question, M. L'histoire des prisonniers de guerre marocains qui ont passé 25 ans dans les prisons algériennes de Tchindouf n'est pas suffisamment connue du grand public, à la fois marocain et international. À quoi est due cette situation, selon vous ? Et que faut-il faire pour que tous les marocains soient au fait et au courant de ce qu'ils ont subi ? Je présume, je dis bien, je présume que Sa Majesté Feu Hassan de Lair Rahman ne voulait pas traumatiser le peuple marocain avec cette guerre-là. Il voulait garder la guerre loin et ses échos, loin du peuple marocain qui n'avait pas besoin d'être traumatisé. Et deuxième chose, c'était gênant de lui donner une publicité. On ne voulait pas dire que nous faisions guerre à des décidents, à des séparatistes. Et je pense que c'est pour ça que le prisonnier marocain, quand il est de retour, il est quand même, il est allé, Sa Majesté le Roi est allé quand même les recevoir, le rendre visite à Agadir. Il y avait un contingent qui était arrivé avant le nôtre, il est allé les voir, il leur a parlé, etc. Donc, il a reconnu qu'il existe des prisonniers de guerre. Mais on ne voulait pas faire beaucoup de tapage, à mon avis. Et moi, je ne suis pas d'accord. Mais je comprends. que peut-être qu'il ne faut pas faire beaucoup de tapage pour ces prisonniers de guerre. Parce qu'on ne voulait pas montrer que nous avons fait une guerre à qui ? Il n'y avait pas de déclaration de guerre. Donc, je suppose, il doit y avoir des choses qui gênent l'État marocain dans le fait de parler de prisonniers de guerre, etc. En 2400, quand même, nous étions en 2400. Bon, donc, parce que nous avons subi, il y a quand même quelques années, des moments difficiles dans cette guerre. Nous étions malmenés au départ, au départ. Mais après, on a repris le souffle et l'armée a repris ses forces. Et le Poulisario, maintenant, il est où le Poulisario ? Où sommes-nous ? Où est le Poulisario ? J'ai envie de vous dire aussi, je peux vous le dire. Alors, où est le Poulisario aujourd'hui ? Nous, nous sommes au Sahara, les Sahraouis ne sont marocains, ils vaquent à leurs occupations quotidiennes, ils participent aux élections, il y a même tous les élus au Sahara, à Dakhla et à Samaras, ce sont des Sahraouis, c'est eux qui gèrent les affaires, leurs affaires, leurs propres affaires. C'est presque... L'autonomie est déjà là, c'est déjà là. Où est le Poulisario ? Il est où ? Je veux vous le dire. Le Poulisario est hors du Sahara et pour être plus précis, il loge à Tindouf en Algérie et non au Sahara occidental, dit occidental. Son retour à la guerre comme avant dont il brandit la menace de temps en temps est quasiment impossible compte tenu de la conjoncture internationale et en raison surtout du fait que l'Algérie ne lui donnera plus des armes comme avant parce qu'elle aura peur d'un deuxième échec cuisant comme cette fois-ci. Parce que c'est déjà... l'Algérie est déjà devant un échec cuisant dans l'affaire du Sahara. Parfois, il se dresse sur ses ergots dans la partie tampon pour se faire une publicité propagandiste. « Ces fanfarenades ne servent qu'à alimenter sur le plan diplomatique la machine de nuisance algérienne contre le Maroc sur la scène internationale. Le polisario a été créé dans une conjoncture particulière du temps de la guerre froide. L'Algérie de Boumdienne fut chargée de lui concevoir un squelette. La Libye de Qaddafi lui a fourni les muscles. Mais ni l'un ni l'autre n'ont pu lui donner une âme. Il ne peut pas donner une âme. Donc ce polisario est resté sans âme. Et moi, je peux le dire parce que j'ai vécu 25 ans au milieu du polisario. C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... Il est toujours sans âme. Il est toujours sans âme. Il le restera pour toujours parce qu'il ne possède ni territoire ni peuple. Parce que qu'on voit parce que même les réfugiés qu'il détient à Tendouf ne constituent pas un peuple au regard du droit international. Ou même les populations du Sahara occidental ne constituent pas aux yeux au regard du droit international ne constituent pas un peuple. Aujourd'hui, il est à Tendouf en Algérie et il est en dehors du Sahara. S'il est en dehors du Sahara, c'est parce que la terre qu'il revendique ne l'a pas acceptée. C'est-à-dire qu'il y a eu un rejet naturel voire même biologique, même si l'Algérie lui a fait grève sur grève. Mais pour combien de temps encore avant que la jeune militaire ne décide d'arrêter de garder en vie un corps moribond soutenu en vue par respiration artificielle. Voilà. Merci beaucoup cher Alim Jeb de nous avoir accordé cette très intéressante interview sur votre période de captivité à Tendouf. Chers spectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada